Je vous emmène à la rencontre d'une compagnie équestre musique et danse. Vous allez voir que les chevaux sont aussi danseurs et comédiens. Ça s'appelle Cavalancène. Bonjour, moi c'est Fanny. Aujourd'hui je vais vous présenter ma passion, les chevaux en liberté et le spectacle équestre et artistique. On y va ? Eh oui, dans la vie, Fanny est professeure d'espagnol. Mais son véritable dada, ce sont ses chevaux qu'elle laisse vivre en totale liberté. Je ne veux pas aller les chercher dans le pré, je ne veux pas qu'ils se sentent forcés. Je ne veux pas les contraindre, je ne veux pas aller les prendre. Donc je leur demande et je les attends. Je me suis rendu compte que l'équitation, ce n'était pas ce que je recherchais en fait avec mon cheval. Ce que je recherchais, c'était une relation, pouvoir communiquer, avoir des interactions, c'est-à-dire des échanges avec mon cheval, comme là, pouvoir, plutôt que de le monter. Voilà. Alors je les monte, bien sûr, mais je leur demande aussi des choses à pied, face à face, les yeux dans les yeux. Et ça, c'est ce qui m'a... C'est ma passion. Alors avec mes chevaux, on fait du spectacle équestre, essentiellement du spectacle en liberté. Je connais mes chevaux, je crois que je les connais par cœur, comme on peut connaître ses enfants. Les chevaux font partie de notre famille. Voilà, ils sont une autre espèce, mais ils sont dans notre famille. On s'occupe d'eux et on les aime comme notre famille. Je crois que je peux dire que c'est une vraie histoire d'amour entre mes chevaux et moi. Et Carla aussi. Carla, c'est la plus jeune fille de Fanny. Elle a 12 ans et demi et partage la passion de sa maman pour le spectacle équestre. Son temps libre, elle le passe donc à entraîner sa jument Nasquiat. Je travaille avec mon cheval, c'est en général après les cours, quand je rentre ou le week-end, dès que j'ai le temps, en fait. Voilà, c'est bien. Je la considère... Enfin, c'est comme une amie. Les chevaux, ils sont hyper proches des humains, même si on ne dirait pas, mais les sentiments et tout, c'est pareil. Ça fait 6 ans que je travaille pour ce résultat, donc je suis très contente. Je la vois progresser, je la vois faire des choses maintenant aussi, toute seule en autonomie. Ça, c'est vraiment intéressant. Le travail qu'elle fait sur Nasquiat, c'est le début d'un aboutissement. C'est jamais un aboutissement parce qu'avec les chevaux, on apprend tout le temps. Et là, Ramita va se coucher. Tu te couches ? Voilà, c'est ça. Chaque fois qu'une action est comprise et qu'elle est exécutée à ma demande, le cheval est récompensé par une carotte, par une caresse, par la voix aussi qui est rassurante. Selon la difficulté de l'exercice, je vais récompenser plus ou moins une action. Tu montes ? Montes. Voilà, c'est très bien. Tu fais une jolie jambe ? Jolie jambe. Fanny a créé en 2012 l'association bénévole Caval en Seine qui regroupe de jeunes cavalières, des musiciennes et des danseuses de la région. Ensemble, elles participent à des spectacles vivants et aujourd'hui, spécialement pour nous, elles ont accepté de nous faire une petite démonstration de leur talent. Pour le spectacle d'aujourd'hui, je vous présente ma troupe, Carla, ma fille, Héloïse, violoniste, Annabelle, qui joue du piano, Clarisse, danseuse, Rebecca, danseuse, Camille, danseuse, Malorie, qui est une cavalière. Ca va à la fin ! Woo ! Héloïse, héloïse, héloïse ! Quand j'ai proposé à Carla la création de l'association Cavale en Seine, elle était tout de suite emballée et elle avait très envie, parce qu'avant elle faisait aussi du spectacle équestre, purement équestre. Et oui, elle avait très envie, et puis associer les arts, ça lui plaisait beaucoup. Et puis je pense qu'elle avait envie de progresser aussi dans cette aventure, peut-être familiale, je ne sais pas, en tout cas pour moi c'est un partage, un moment super agréable à vivre avec elle et avec nos chevaux. Je suis vraiment contente qu'on puisse partager ça toutes les deux, parce qu'une passion, ça se partage.